Altaire Radio Écoutez Altaire Radio aux Etats-Unis et en Amérique du Nord, 1-641-552-5130, en France et en Europe, 33-7-56-75-36-89, au Brésil et en Amérique latine, 55-14-30-42-18-03. Retrouvez nos émissions en podcast sur Mixcloud.com et Zeno Radio. Suivez-nous sur Facebook et Twitter. Altaire Radio, une autre idée de la radio. Altaire Presse, beaucoup plus que l'actualité. 24h sur 24 sur alterpresse.org. Politique, économie, société, culture, sport, l'information d'Haïti, l'information de proximité, avec une attention soutenue pour les mouvements sociaux. Altaire Presse, le réseau alternatif haïtien des formations du groupe Medi Alternatif. Appelez-nous au 2813-10-09. Écrivez-nous à alterpresse-acommercial-medialternatif.org. Pour recevoir notre information en temps réel, abonnez-vous à notre page facebook.com slash alterpresse. Et suivez-nous sur twitter.com slash alterpresse. Altaire Presse, beaucoup plus que l'actualité. 24h sur 24 sur www.alterpresse.org. Tous les jours, toutes nouvelles sur Toutesport. Altaire Presse, beaucoup plus que l'actualité. Chers amis sportifs de partout. Quantit, l'actualité sportif là sur le plan national, sport et société. Cérémonie, installation, je vous le dis, 13 juin 2024 là. De nouveaux ministres, je vous le dis, 4 juin 2024 là. Madame Njola, Lynn, Sarah, Devalis, Octavius. Cérémonie qui était présidée par Madame Dominique Dupuis. Ministre des Affaires étrangères des Kurdes et des Haïtiens vivants à l'étranger. Foutsal, 8e journe, championnat régulier Ligue Porto-Principin. Pas trivé de rouler mercredi. J'en sate prévoit dans le gymnase de Maiti-Cheria, en 2015. En raison de troubles qui te gagnent dans la zone métropolitaine. A l'étranger, tennis, grâce à classement protégé, Raphaël Nadal et Naomi Osaka a participé dans le tournoi de l'Olympique Paris, 27 juillet au 4 août. Basketball NBA, Boston a une victoire de 18e. Après 3e succès liste, Dallas, mercredi soir, 106.99, 4e match, ce vendredi soir, à 8h30. Dessert de Jerry West, la légende de l'équipe de Los Angeles. Football Euro 2024, match d'ouverture ce vendredi 14 juin, à 3h00 p.m. entre l'Allemagne et l'Écosse. Copa Amérique, Etats-Unis 2024, 20 juin au 14 juillet. Match amical de préparation 1-1 entre les Etats-Unis et le Brésil. Mercredi soir, ce vendredi, Argentine, Guatemala, à 8h00 p.m. Altersport, journal sport, Altersport, Altersport. Li soti à 6h30 na aswe, li passe tout à 10h30 aswe, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin, et pi midi et demi. Altersport, tout nouvel, sou tout sport, sou Altersport, 106.1 FM, alterradio.org. Développement, actualité sportif, fin d'abord sur le plan national, sport et société. Nous, vos ministres, j'ai l'espoir avec l'action civique là, Mme Njola Linn, Sarah Devalis, Octavius, fait plusieurs promesses, dont renforcement des services publics, relance activités sportives et socioculturelles, notre quartier, surtout à l'apport des vacances d'été. Reprise dialogue intersectoriel, promotion de la participation civique et citoyenne, soutien à la relance de la pratique sportive, reprise de la coopération et partenariat, lors de investitulés, nous fonctionnions, jeudi, très juin 2024, là, dans la salle conférence, ce ministère qui est situé sur la route de Frères, cérémonie et l'installation qui était conduite par Mme Dominique Dupuis, ministre des Affaires étrangères, des cultes et des haïtiens vivants à l'étranger. Nous m'inviterons à suivre et excret dans l'intervention, nouveau ministre de l'espoir avec l'action civique là, Mme Njola Linn, Sarah Devalis, Octavius, dans le moment d'installation 1. Chers frères et sœurs de la famille du ministère de la Jeunesse et d'Espoir, le ministère, par décision présidentielle, a aujourd'hui une nouvelle responsable pour le temps de la transition. C'est avec beaucoup d'humilité, mais aussi de fierté que je m'apprête à assumer cette responsabilité. D'autant plus immense que nous sortons d'une crise politique multiforme qui a montré surtout les faiblesses criantes de l'État. La direction de ce ministère m'est confiée pour renforcer les services publics de notre secteur alors que nous sommes dans un contexte de sécurité généralisée, de fuite de cadres compétents du pays et de contraintes économiques aiguës. Le travail à accomplir est colossal, mais je crois déjà que j'aurai à mes côtés des agents très engagés à vouloir changer les choses et à transformer vos limites en opportunités. Connaissant l'ampleur des défis qui nous attendent et qu'il nous faut relever ensemble, je lance un appel au calme à l'endroit de tous ceux-là qui ont déjà des revendications à faire passer auprès de la ministre. C'est à cela que je souscris dans le dialogue et la concertation, l'impossible peut devenir possible. Madame la ministre Dominique Dupuis, permettez-moi enfin de vous adresser mes félicitations pour le courage dont vous avez fait montre en acceptant de devenir ministre des Affaires étrangères et des cultes. Je vous avoue, chers collègues, mon admiration pour votre sens élevé de l'État, pour votre finesse d'esprit et votre détermination de femme engagée à ne jamais baisser les bras. Vous exprimez et faites respecter vos convictions. Vous avez mis l'État au-dessus de votre personne. Merci d'être venue posséder à mon installation. Madame la ministre de la condition féminine, Madame Suzanne, merci d'être venue. Merci de m'accompagner pour faire la troisième ministre représentante de ce gouvernement qui prouve que le premier ministre envoie un signal fort en respectant le quota des 30% des femmes. Nous sommes quatre femmes au gouvernement. Le devoir nous commande de faire la différence. Nous le devons aux 52% des femmes de notre population qui attendent tellement de nous. Chers cadres, fonctionnaires et contractuels du ministère, Le temps n'est plus au discours, mais à l'engagement. Le temps n'est plus au chantage, mais au devoir. Plus aux polémiques, aux rivalités, aux pics, mais aux vivres ensemble. Tout compte fait, nos actions prioritaires s'orienteront principalement vers la reprise du travail du ministère au moins dans des conditions acceptables. La relance des activités sportives et socio-culturelles dans les quartiers. La reprise du dialogue intersectoriel impliquant l'ensemble des acteurs concernés pour le développement du sport, du civisme et de la promotion de l'insertion et l'intégration de la jeunesse. L'autonomisation technique des directions départementales. La promotion de la participation civique et citoyenne. Le soutien à la relance de la pratique sportive. La soumission au gouvernement de l'avant-projet de décret organique du ministère. La reprise de la coopération et du partenariat. Juin 1974, juin 2024. Ça fait 50 ans depuis que PIA a participé dans le monde. Pendant ce temps que nous faisons le cycle, ce temps que nous passons le cycle dans la transition, nous comptons sur nous tous. Pour nous faire tout ce que nous sommes capables, pour nous faire un pays pour nous faire un pays pour nous faire un pays pour nous faire une sélection nationale. Pour nous retourner dans le monde en 2026. Je félicite notre star internationale haïtienne Melky du Mornay. Notre première femme à avoir discuté la Ligue des Champs. Je suis fière. Félicitations à la sélection grenadière qui vient d'obtenir deux victoires contre cette lussière barbade. Bonne continuité. Pendant que je salue le courage de nos vaillants athlètes en préparation pour les Jeux Olympiques Paris 2024 et le travail immense des dirigeants des fédérations concernées. Maintenant, la cohésion au sein de notre belle famille du MJSAC et œuvrons tous pour le bien de notre secteur en préparant dès maintenant un meilleur avenir pour notre jeunesse et pour notre pays. La plus rappelée, Madame Niola Lin, Sarah Devalis Octavius, nouvelle ministre Jeunesse-Port avec Action Civique-Lan, elle est succédée à Madame Raymond Rivard. C'est quatrième femme qui est occupée pour ça après Magali Racine 2013-2014, Régine Lamure 2017-2018, à Raymond Rivard 2021-2023. Un petit pause et nous retournons, nous allons aller à l'étranger. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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